Exemple 13, on va résoudre ce système toujours avec le pivot de gauche et encore, comme je vous l'ai dit au début de l'exemple précédent, l'idée c'est qu'on ne va pas trouver une unique solution, on va voir ce qu'il se passe à voir encore. Alors, le départ c'est le même, je passe avec le pivot de gauche, je mets donc ici les coefficients qui correspondent à chaque variable, 1, 2, 3, deuxième école n, ça va être moins 2, 1, moins 20, erreur de 1, 1, 2, et j'ai en ce moment, moins 20, 2 et 3. Et on va résoudre comme d'habitude, j'ai mon 1 en haut à gauche, alors c'est souvent le cas dès le début en fait, c'est juste pour gagner du temps, si je n'avais pas eu un 1 en haut à gauche, j'aurais pu en trouver un en échangeant des lignes, là ça n'a pas marché, ou en divisant par ce qu'il faut. Là j'ai mon 1 en haut à gauche et du coup je fais apparaître des 0 en dessous, donc faire ligne 2, moins 2 fois ligne 1. Allez-y, ligne 2, moins 2 fois ligne 1. Je dirais qu'il y a la ligne 1, Donc 2, moins 2, ça va avoir 0. Ensuite 1, moins 2 fois moins 2, ça fait 1 plus 4, ça va donner 5. 1, moins 2, ça va donner moins 1. Ensuite on va avoir du 2, moins 2 fois moins 1, ça fait 2 plus 2, ça va donner 4. Là on va faire ici, ligne 3, moins 3 fois ligne 1. On va avoir donc du 3, moins 3, 0, c'était le but. Moins 1, moins 3 fois moins 2, ça fait moins 3 plus 6, pardon, je m'entends. Moins 1, moins 3 fois moins 2, ça fait moins 1 plus 6, moins 1 plus 6, ça fait 5. Et là on va avoir 2, moins 3 fois 1, ça fait 2 moins 3, ça fait moins 1. Et là on va avoir 3, moins 3 fois moins 1, ça fait 3 plus 3, ça fait 6. Là, ça se fait qu'on observe déjà quelque chose, mais si vous ne l'observez pas, on ne pense que vous n'avez rien vu. J'observe juste que là j'ai 5, là j'ai 5, pour mettre un 0 là, je fais ligne 3, moins 1, 2, c'est un direct. Je peux faire ligne 3, moins ligne 2, 1, moins 2, c'est un, moins 1, je récris cette ligne, 0, 5, moins 1, c'est un 4. Et là j'obtiens, du coup, on va faire ligne 3, pardon, c'est ici ligne 3, moins ligne 2, 5, moins 5, 0, moins 1, moins moins 1, 0, 6, moins 4, 2. Et là, comme dans l'exemple précédent, on a une ligne avec que 2, enfin, on a à gauche que des 0, mais à droite on a un 2. Comment je peux traduire ça ? Ça, je traduis juste cette ligne, ça se traduit par 0 fois x plus 0 fois y plus 0 fois z égale 2. Comme on dit, ça se traduit par 0 égale 2. Est-ce que 0 égale 2 c'est possible ? Non, ça c'est un possible conclusion. Comme j'emboutis à quelque chose de contradictoire d'un possible, c'est que ce système, ici, n'a aucune solution. Donc ici, ça veut dire que ce système n'a aucune solution. Donc quand vous résolvez un système, même nombre d'équations, même nombre d'inconnus, je l'ai dit avant et je le répète, vous avez trois possibilités, soit une unique solution, parce que quand la matrice est inversible, quand la matrice est inversible, quand la matrice n'est pas inversible, vous n'aurez soit aucune solution, soit une infinité. Il n'y a pas d'autre cas. C'est soit une, soit aucune, soit une infinité. Il peut y avoir deux solutions ou trois solutions. Si vous en trouvez deux, c'est qu'il y en a une infinité envers. D'accord ? On peut bien avoir ça en tête. Je répète, quand vous résolvez un système, même nombre d'équations, même d'inconnus, vous avez soit une unique solution, système linéaire. Soit une unique solution, soit une infinité, soit aucune. Et ça termine, ici, cette dernière raison.